Recopie le petit tableau suivant chez toi. Pour l'éducation du test, tu as le choix entre 4 propositions, A, B, C ou D. Si par exemple pour la question et la réponse C, tu notes C sous le 1. On commence. Observe bien. Au niveau de l'utérus, jour 1. Jour 3 à 5. Jour 14. Jour 28. Puis de nouveau. Quelle affirmation n'est pas correcte ? C'est la muqueuse utérine en se désagrégeant qui est à l'origine des règles. La muqueuse désagrégée est éliminée par le col de l'utérus. Les règles durent 28 jours. Dès que les règles se terminent, la muqueuse utérine se reconstitue. Récapitulons. Un cycle complet. Début, le premier jour des règles. Fin, la veille des règles suivantes. Le cycle précédent durait. Cinq jours. Quelques jours. Quatorze jours. Vingt-huit jours. Le cycle commence. Le premier jour des règles. Au moment de l'ovulation. Le dernier jour des règles. Lorsque les règles se terminent. Épaisseur de la muqueuse utérine en fonction du jour du cycle. Observe bien toutes les données. La muqueuse utérine, encore appelée endomètre, se compose de glandes nourricières uniquement, capillaires sanguins uniquement. Glandes nourricières et de capillaires sanguins. Fibre musculaire et de capillaires sanguins. La muqueuse utérine, avant le premier jour des règles, a une épaisseur de 6 cm, 6 mm, 0,6 mm, 6 micromètre. Observe bien. En haut, l'utérus. En bas, l'ovaire. Vers le quatorzième jour du cycle, un ovule est expulsé dans une trompe. C'est l'ovulation. On a donc une face préovulatoire et une face postovulatoire. La face préovulatoire peut être variable, la postovulatoire est toujours fixe. Que se passe-t-il au milieu d'un cycle ? Le début des règles. L'ovulation. La fin des règles. Rien. L'ovulation correspond à l'expulsion de l'ovule. Dans la trompe de fallope, au début du cycle. Dans l'utérus, au milieu du cycle. Dans l'utérus, au début du cycle. Dans la trompe de fallope, au milieu du cycle. Le cycle des ovaires. Entre deux ovulations durent. 14 jours. 5 jours. 28 jours. Quelques jours. La phase préovulatoire, appelée aussi phase folliculaire, dure quelques jours, est variable, est toujours de 14 jours, dure 28 jours. Quel est le bon résumé ? A. 1. Les règles. 2. Muqueuse utérine. 3. L'ovulation. 4. Cycle suivant. B. 1. Les règles. 2. Muqueuse utérine. 3. Cycle suivant. 4. L'ovulation. C. 1. Muqueuse utérine. 2. Les règles. 3. L'ovulation. 4. Cycle suivant. D. 1. Les règles. 2. Col de l'utérus. 3. L'ovulation. 4. Cycle suivant. Regarde bien où sont positionnés les numéros. As-tu obtenu le score maximum ?